Un crime a été commis et on recherche son auteur, mais très peu de gens l'ont vu quitter les lieux. Et c'est à partir de là que la portraitiste robot intervient. C'est un travail très diversifié. Je rencontre les enquêteurs qui, eux, me font rencontrer les témoins et les victimes d'un acte criminel pour que je fasse le portrait robot de leur agresseur. La grande différence, c'est qu'à l'ordinateur, je présente une série de vraies photos de visage à la personne qui est assise à côté de moi. Et ce sont des photos divisées en cinq parties. On a les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire et les cheveux. Et le témoin ou la victime choisit quelques parties de visage qu'on va assembler à l'écran. Et une fois que ce visage-là est assemblé, là, ça va devenir comme du dessin à l'ordinateur. Alors, j'ai un crayon magnétique sans fil ou un stylet avec une tablette graphique. Quand je dessine sur la tablette, ça apparaît à l'écran. Puis c'est là que ça devient vraiment comme du dessin à l'ordinateur. La mémoire étant une faculté qui oublie, le témoin est mis dans des conditions qui lui permettent de se souvenir des moindres détails de ce qu'il a remarqué. Il y a aussi des entrevues cognitives et hypnoses qui se font parfois avant de faire un portrait robot. Puis là, ça permet à la personne de se souvenir de quelques détails de plus. Une fois la partie psychologique terminée, le travail du portrait entre en jeu. Je le fais asseoir en face de moi pour un bon contact visuel. Puis on commence à parler de choses et d'autres. J'essaie de mettre la personne en confiance. Puis je la questionne sur ses craintes par rapport au portrait. On en vient à la description du suspect. Et là, je vais vraiment focusser sur les traits de visage du suspect. Parce qu'un témoin de victime va souvent dire « Oui, oui, j'ai bien vu le suspect. » Mais il va avoir vu le suspect dans son ensemble. Les vêtements, la démarche, mais pas nécessairement les traits de visage. Ça se fait en deux étapes pour aider ça. La première étape, c'est comme je vous disais, elle me décrit l'événement et les traits de visage. Moi, je prends ça en note dans un rapport de confection de portrait robot à l'écran. Par le fait même, moi, je me suis fait une idée dans ma tête de ce à quoi il ressemble. Après ça, je fais asseoir à côté de moi la personne. Et là, c'est là que l'autre étape de mémoire va commencer. Donc, je lui présente à l'écran des vraies photos de visage. Les photos dont je vous parlais tantôt. Puis là, le témoin va choisir quelques parties de visage qui ressemblent plus au suspect qu'elle a vu. Donc, c'est un système de comparaison, on pourrait dire. Puis on fait tout ça dans notre vie. On fait ça de façon naturelle. Quels sont les secrets du métier pour réussir un meilleur portrait robot? Il ne faut pas faire ça de façon trop protocolaire, je dirais. C'est assez amical. Même, souvent, ça arrive qu'on rit durant le portrait. Ça les détend. C'est même thérapeutique pour eux. Puis oui, il faut avoir un grand sens de l'écoute, de l'observation. Du non-verbal aussi de la personne. Parce que des fois, ça peut arriver qu'une personne va avoir une petite hésitation sur une image. Puis à l'opposé, dire « Ah, ça, ça ressemble. » Mais parce que moi, je vais m'en être rendu compte, je vais l'arrêter. Puis là, effectivement, on peut ressortir une paire de yeux ou un nez qui ressemble. Je vous dirais qu'en général, dans les cas où je suis au courant que le suspect est identifié ou arrêté, et que j'obtiens la photo, puis que je peux comparer la photo avec le portrait robot, je dirais, là, à 90 %, c'est ressemblant. On réussit à avoir une ressemblance. Puis ça, c'est dû... Moi, c'est parce que je fais confiance au subconscient de la personne que je rencontre. Le subconscient, il fait comme prendre une photographie de l'événement. Les portraitistes pratiquent aussi la technique du vieillissement, afin de retracer une personne disparue il y a fort longtemps. C'est un mélange de dessin. C'est vraiment du dessin à l'ordinateur. Mais je peux partir de rien à l'écran. Donc, carrément, aller me chercher une couleur, dessiner des rides, transformer la mâchoire à la forme du nez pour que ça fasse plus vieux. Mais je peux aussi aller chercher des vraies photos de visages qui sont dans ma banque de photos à l'ordinateur et qui font déjà plus vieux. Selon une étude britannique, 15 à 20 % des portraits robots dans le monde mènent à l'identification d'un suspect. C'est très valorisant, surtout lorsque l'enquêteur m'avise que c'est uniquement grâce au portrait robot que le suspect a été identifié. C'est déjà arrivé. Je ne suis pas tout le temps mise au courant dans tous les cas. Mais dans les cas où je l'ai su, oui, je suis très contente dans ce cas-là. Puis je me dis toujours, c'est un travail d'équipe que je fais avec le témoin, la victime. Donc, ça a été un bon travail d'équipe dans ce temps-là. Puis je suis très contente. Merci. 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 Merci.